La réaction de nos partenaires de la réunion présidentielle hier et de la réaction très active du gouvernement sénégal hier face à ce cas qui a été détecté ici au Sénégal, immédiatement nos partenaires se réunissent concomitamment à Dakar et à Nairobi pour réfléchir sur une réponse africaine à ce fléau. Cela veut dire que de ce point de vue-là, nous avons compris que l'Afrique doit effectivement avoir une démarche concertée, une démarche harmonisée pour mieux combattre le fléau. Le Sénégal a détecté son cas hier et dans la même foulée, le Maroc et la Tunisie aussi ont détecté à leur niveau effectivement un cas. Cela veut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de frontières face à ce fléau et c'est rassurant de voir que les partenaires techniques et financiers depuis hier ont travaillé effectivement sur l'élaboration d'une stratégie et d'un document de riposte qui est concerté et aujourd'hui ce document sera certainement validé. Nous en tant que gouvernement du Sénégal, cela nous rassure. Cela veut dire qu'en plus de l'engagement qui est un engagement endogène sur la base de ressources qui nous sont propres, aussi bien techniques que financiers, nos partenaires aussi sont avec nous pour non seulement nous renforcer, mais nous dire que la dynamique est une dynamique pas seulement nationale, mais c'est une dynamique africaine. C'est rassurant. Et d'ailleurs, il faut noter que ça va dans la même veine que l'appel du chef de l'État hier qui disait de manière très claire que depuis Dakar, il fait un appel à tous les chefs d'État du continent pour se mobiliser comme un seul homme pour combattre ce fléau.